ça faisait un petit moment que vous n'ayez pas fait musique de film qui vous a contacté pour puppet master disons que c'était j'avais un ami qui travaillait pour cette production et la production qui s'appelle Cinestate qui est une des meilleures productions indépendantes en Amérique pendant les derniers dix ans et c'était une vieille histoire il allait faire un remake et alors il m'a dit cet ami il m'a dit tu veux que j'en parle avec le producteur je dis bon je sais pas si je savais que le producteur me connaissait qu'il appréciait ma musique mais quand même on ne sait jamais alors il lui a donné mon numéro de téléphone on s'est parlé on s'est trouvé tout de suite et je savais que c'était un j'ai lu le scénario qui avait écrit par Klieg Zahler c'était vraiment très beau et j'ai dit pourquoi pas on essaye et on a commencé et puis ça a été un rapport très très beau parce que aussi si moi je vis à Rome et ils étaient ils vivent à Dallas Texas c'était plus facile de ce que je pensais parce que aujourd'hui avec le net c'est j'envoyais on fait on faisait des corrections et tout ça et à la fin quand il quand le film est sorti ils m'ont dit qu'ils étaient très heureux de ce qui est arrivé et la chose qui m'a fait plaisir c'est que quand ils ont lancé le film ils ont parlé beaucoup de la musique et du fait que Fabio était tourné à revenu du passé et pour faire une chose nouvelle et vous n'avez jamais réalisé de film vous même vous n'avez jamais réalisé de film non je dois te dire moi j'ai jamais réalisé aussi si pendant les dernières années je suis en contact avec beaucoup de réalisateurs jeunes producteurs tout ça alors j'ai un peu envie de peut-être dans dans le futur quelque chose peut arriver aussi ici en France ici au bloody week end j'ai reçu des scénarios d'amis et on n'essaie jamais de disons que moi j'ai pas besoin d'être réalisateur parce que j'adore mon métier mais on n'essaie jamais peut-être demain après demain une chose pourrait venir pas besoin mais envie mais la question que je voulais vraiment vous poser c'est si vous réalisez un film qui va faire la musique ça c'est une très bonne bonne question disons que non ça c'est vraiment un grand problème parce que j'aimerais faire ce que normalement le réalisateur font avec moi alors il faut écrire cette musique faire les chefs une fois j'ai j'ai beaucoup d'amis j'aimerais avoir peut-être je demanderais à Maurizio Guarini qui était un de mes tastieriste keyboardiste et qui a joué beaucoup de choses et qui aujourd'hui est aussi un compositeur peut-être c'était un film de Fabio Fritzi musique de Maurizio Guarini ça c'est pas mal et ce fameux Zeller vous êtes resté en contact avec lui vous avez d'autres projets avec Greg Zeller alors Greg Zeller était mon référent artistique dans le film dans Puppet Master parce que les films étaient déjà finis et les réalisateurs sont suédois je crois ils étaient rentrés en Suède et j'avais pas contact avec eux et avec Zeller on a eu un très bon moment on a changé beaucoup d'idées il est musicien aussi comme ça c'était pas difficile de de communiquer parfois la chose la plus difficile avec certains réalisateurs c'est que ils peut-être ils n'ont pas une grande compétence de musique alors c'est avec Greg c'était vraiment très naturel je 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 te dis que j'aimerais beaucoup avoir encore des des occasions avec lui parce que il est plus jeune que moi mais il a une maturité une il écrit c'est le moi d'une façon incroyable et c'est pour c'est pour ça que quand je lis les scénarios sur ces 100 mots vraiment pourtant j'espère je suis en contact on va voir qu'est ce que le futur nous va donner c'est sûr pour nous c'est lui le futur du cinéma américain c'est lui un plus ou moins tels les films qu'il a fait jusque là c'est juste extraordinaire quoi je crois que il a une façon très alors qu'est ce qu'est ce que qu'est ce que c'est selon moi ce que les américains aiment des foultis et d'autres gens qui ont fait les films les bmovies dans ce moment là le fait que c'était un travail artisanal artisanal comme des artisans et les filles que j'ai vu de c'est un peu comme ça ça donne l'impression qu'ils sont fait un peu comme on les faisait comme Sergio leone comme et on réfléchit un peu sur les scènes c'est pas un coupage et ça je crois c'est la raison pour laquelle on a moi et aussi d'autres compositeurs aussi d'autres gens qui travaillent dans le cinéma ont un bon rapport avec les cinémas américains aujourd'hui parce qu'il ya de leur part une révalutation de ce qu'on avait fait alors et pour nous c'est normal parce que c'est nous qui avait fait ça pour un compositeur ça doit être extraordinaire de pouvoir mettre sa musique sur des films qui ont des rythmes différents alors que les films américains maintenant c'est toujours carré 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 alors que par exemple bon tomahawk il ya des longueurs il ya des paysages magnifiques etc pour vous ça doit être extraordinaire oui aussi aussi si dans la situation de bon tomahawk et que j'ai étudié parce que je devais rencontrer et j'ai vu qu'il a il a fait des choix musical très particuliers il a écrit avec un autre ami qui est un compositeur il a écrit de la musique pour une petite formation des cordes et il y en a vraiment très peu de musique parce qu'il voulait je crois laisser penser laisser espace mental mais mais je suis d'accord avec toi la chose la plus étrange c'est qu'aujourd'hui avec les téléphones le téléphone la télé les choses on est habitué lorsque il aussi en écrivant parce que je lis des choses qu'il a risqué il te demande quand même de penser à ce que tu es en train de lire de voir et ça je trouve que si tu as la force de m'obliger à y penser c'est une chose extraordinaire parce que la communication doit avoir une aujourd'hui une grande vélocité mais pour comprendre bien les choses parfois il faut réfléchir un peu plus moi j'ai l'impression qu'il y a il ya des longueurs un peu comme à la Sergio Leone où en fait on voit rien mais c'est le moment où on se demande qu'est ce qu'on va voir après et on se fait son idée au lieu de voir la scène carrée comme du respect c'est ils respectent les acteurs et respectent le cinéma et respectent de scénario tu vois je connais des gens qui adorent Léone je connais des gens qui dit que Léone c'est un peu long et tout ça c'est dans l'art et le cinéma est une forme d'art chacun a la possibilité de dire ce qu'il veut et moi personnellement j'adore ça les cinémas de Sergio qui est un ami était il y avait une grande musique il y avait des grands docteurs mais il y avait aussi un rythme de raconte qui racontait qui selon moi était vraiment très fascineux avec c'est non c'est l'effet que fait le film il y a des gens qui le trouve long moi je trouve il n'est pas assez long quoi parce qu'on est bien dedans on regarde et on vit le film chacun vit le film comme il veut c'est pas paf 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 merci mais le prochain film alors je peux te dire que je suis en train d'avoir un nouveau rapport avec cette la 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 production de puppet masque et je peux dire que c'est un autre remake je n'ai pas encore signé mais pourtant je ne dis pas les titres mais ça devrait être un film dans la deuxième partie de cette année encore avec cinestate la cette production de dallas un film des années 80 je suis sûr absolument oui et mais je peux vous anticiper que le la vieille histoire c'était un peu simple j'ai lu les nouveaux scénarios et c'est quelque chose d'incroyable vraiment c'est pas craig d'aller c'est un autre c'est un initiateur mais très beau j'espère l'année prochaine j'espère on va parler de ce film là j'espère aussi bien merci beaucoup fabio c'était un plaisir ok merci à vous bon